joyeux noël tout le monde donc on est le 25 décembre le jour où vous verrez cette vidéo donc je voulais vous souhaiter un joyeux noël et et faire continuer ce haul spécial noël que je vous avais commencé courant décembre sur des achats pour mon sapin de la déco et tout donc je continue ce haul avant de continuer donc j'espère que vous avez passé un des excellentes fêtes enfin un bon noël avec votre famille que vous avez été gâté que voilà vous avez pu profiter de votre famille profiter pour partager avec votre famille des cadeaux et que le père noël vous a gâté voilà donc c'est pour ça que je vous retrouve avec ce décor avec mon bonnet de père noël voilà donc petit décor avec mon sapin qui est là donc voilà et puis le super grand bonnet de noël que que j'aime bien mettre de temps en temps donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser avec la première partie du haul juste après et nous on se retrouve à la fin pour finir avec quelques bricolettes que j'ai acheté juste avant noël et voilà pour compléter un tout petit peu mon sapin mais c'est vraiment deux trois bricoles donc je vous laisse avec le haul juste après coucou tout le monde c'est Audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial décoration de noël voilà parce que je me suis dit ce serait pour ça pourrait être sympa et j'ai mis le bonnet bleu parce que je pense que je vais garder le bonnet rouge pour un tuto de noël voilà donc je voulais mettre un bonnet bleu je trouve joli bonnet bleu bon ça change un peu donc on commence tout de suite parce que sinon je vais m'éparpiller sur ce bonnet on va éviter de s'éparpiller alors je sens que le pompon qui est sur le côté ça va me gonfler là le truc qui pendouille mais bon allez on va y arriver alors qu'est ce que j'ai pris j'ai pris plein de choses si j'arrive à m'en sortir dans tout ce bordel ça va bien se passer oui alors chez villa verdé ouais chez villa verdé j'ai j'avais un bond de moins 20% sur mes achats de décoration de noël uniquement sur la déco de noël donc quand vous avez la carte villa verdé quelque fois vous recevez des offres comme ça donc c'est plutôt cool donc personnellement j'en ai profité les produits qui étaient déjà en promo n'était pas en plus pas n'est pas en plus moins 20% ce qui est à près logique mais voilà donc j'ai pris ces deux boules de noël comme ça attrape rêve donc écoutez 3 euros 99 et par contre je sais pas combien c'était le prix de base mais en tout cas je vais vous les montrer parce que sont vraiment jolies et moi vous savez que je suis très attrape rêve la preuve là derrière moi donc voilà les deux boules comme ça franchement elles sont trop jolies donc après voilà je trouve que pour pour villa verdé le prix restait correct je sais pas combien c'était j'ai pas les prix là bon bref c'est pas grave donc c'est les deux mêmes donc ça changerait un peu mon sapin parce que bon la sapinette j'aime bien la changer un peu ensuite j'ai pris ça j'aimais trop attendez hop ça va gêner j'aimais trop je trouvais c'était trop joli pour mettre sur le sapin ça ça coûtait 4 euros 95 donc j'ai pu bénéficier de moins 20 dessus donc c'était pas donné mais franchement accroché au sapin c'est avec une pince comme ça je pense que ça peut être très joli donc voilà j'ai pris ça j'ai pris ah bah j'ai le ticket là donc au lieu de 4,95 il y avait 99 centimes en moins donc c'est déjà ça de gratter vous savez quoi autant gratter quelques petits sous ensuite j'ai pris une boule comme ça à 99 centimes donc ça c'était plutôt cool je sais pas combien ça coûtait avant mais bon en tout cas j'ai trouvé très joli ce que mon sapin on est beaucoup dans ces tons un peu argenté bleu enfin voilà ensuite j'ai pris une boule à 1,75 euros donc celle ci j'ai pu avoir une réduction dessus je la trouve trop mignonne avec des plumes à l'intérieur alors je suis très plume voilà donc ouais ça coûtait ça 1,75 et 35 centimes dessus de réduction donc c'est cool franchement moi j'adore les boules comme ça je trouve ça trop chou j'ai pris un autre truc qui se qui se pince dans le dans sur la sapinette donc comme ça ça c'était à 2,90 euros et donc j'ai eu une réduction de 58 centimes dessus donc c'est franchement c'est plutôt cool franchement sur leur sapin chez Villa Verde aller faire un tour moi j'ai piqué des idées voilà ce que je vous dis sincèrement j'avais envie de changement dans mon sapin et j'en avais marre d'avoir toujours le même genre de sapin donc je me suis dit le changement c'est pour cette année et j'ai pris une guirlande plume une guirlande en fait c'est un boa quoi si tu veux voilà c'est une guirlande en fait c'est un boa ça par contre c'était cher le boa il était à 7,95 euros et j'ai eu 1,59 euros dessus en moins donc j'ai pris parce que j'avais les moins 20% sinon perso voilà mais c'est clairement un boa donc en fait j'ai piqué une idée je vous montrerai de toute façon je vous montrerai mon sapin quand il sera fait donc je pense que je le ferai bientôt mais ouais donc voilà c'est tout ce que j'ai pris chez Villa Verde c'est déjà pas mal ouais donc c'est plutôt cool parce que franchement avoir moins 20% dessus ça valait le coup j'ai quand même eu quelques petites réductions donc j'étais bien contente de pouvoir gratter quelques petits sous voilà donc ça c'était pour Villa Verde ensuite je suis passé chez Maison du Monde qui est vraiment juste à côté donc j'ai pris alors ils sont emballés je vais les remballer après mais j'ai pris alors une boule trop jolie je sais pas voyager ah ouais non mais trop belle celle-ci j'ai pris une boule comme ça let it snow voilà avec plein de petites paillettes et tout mais j'ai l'impression que les paillettes elles se barrent bon il est encore là mais il est encore dans le papier et ça ça coûtait 1,99 euros pour Maison du Monde ça va ça aurait pu être plus cher j'ai pas pris les plus chers parce qu'en a elles étaient quand même bien 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 cher et le deuxième truc que j'ai pris je sais même plus qu'est ce que j'ai pris je sais même plus ce que oui si ah ouais j'aimais bien celle ci et j'ai pris celle ci sous une pluie d'étoiles on va pas la faire tomber on va éviter de l'éclater voilà j'ai trop aimé le style bon 2,59 euros je vous avouerai que ça coûtait assez cher mais elles sont grosses donc bon on va dire que je me suis fait plaisir cette année l'année dernière je crois que j'avais pas pris grand chose en déco comme ça donc bon voilà ça c'était pour Maison du Monde donc je me suis pas ruinée chez Maison du Monde il n'y avait pas moyen que je me ruine non ça ira ouais attendez je rentre ensuite je suis passée chez Stokomani un autre jour rien à voir avec le même jour mais voilà donc j'ai pris pareil un bois en plume bon la qualité est moins 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 folle mais je voulais un bois plutôt bleu j'ai trouvé celui ci qui était verre d'eau je pense que ça pourra le faire il coûtait 2 euros 99 donc là par contre ça valait beaucoup plus le coup parce que entre 7 euros 95 et 2 euros 99 on va dire que c'est un peu moins de la moitié donc voilà donc ça c'était chez Stokomani mais franchement les bois il y avait du blanc et pas de bleu j'étais un peu déçu il y avait du rouge enfin du violet enfin il y avait plein de couleurs sympa mais moi c'est celui ci qui m'a plu et je suis en train de me foutre des plumettes de partout j'ai l'impression que je viens de déplumer je sais pas une bestiole enfin bon au secours donc voilà ensuite j'ai pris c'était là dedans j'ai pris un chemin de table qui fait 30 par en fait c'est 30 cm par 5 m à 2 euros 99 je vais vous le montrer après parce que j'ai déjà installé donc ça c'est vrai qu'il était argenté enfin je trouve trop joli bon je vous montre juste après pour que ce soit plus visuel pour vous donc voilà le chemin de table voyez il est argenté il est vraiment joli franchement bon là je l'ai laissé comme ça parce que sincèrement je savais pas comment faire je avais pas envie de le couper donc voilà je trouve que ça ça change un peu et puis ça fait un petit truc sympatoche je trouve que ça fait ça fait quand même sympa ça fait son petit effet voilà comme vous voyez j'ai déjà commencé à décorer un petit peu mon coin vers ma télé et le deuxième truc que j'ai pris c'est c'est quoi eh ben ah oui c'est le masque ça y est c'est un masque était là dedans à 1 euros 99 c'est les masques que j'achète en général j'ai déjà un noir et j'ai déjà un argenté je crois et je trouvais que le doré était très joli donc voilà donc j'ai pris un ou un masque donc comment je vous le montre également même si vous l'avez déjà vu juste avant voilà le masque je vous le présente d'un peu plus près ça sera mieux hein vous verrez un peu mieux et franchement ces petits masques à même pas 2 euros comment vous dire voilà ça fait un petit style sympatoche et puis en plus avec toutes ces paillettes enfin ça brille de mille feux voilà ça fait très joli sur mon voilà donc voyez le masque est vraiment chouette enfin je trouve que c'était c'est vraiment sympa et donc 1 euros 99 et ben voilà donc voilà ce que j'ai pris chez stocomany donc voilà pour l'instant les produits de décoration que j'ai trouvé que j'ai déjà acheté voilà donc ça je les ai acheté fin vraiment fin fin novembre et puis de toute façon je vais y retourner donc là je pense que je vais y retourner prochainement donc peut-être seulement début décembre voilà pour pouvoir retrouver d'autres choses pour décorer un peu plus parce que j'avais déjà trouvé les choses comme vous avez pu le voir le sapin là en bois j'avais acheté chez jiffy si je me trompe pas jiffy ou action non action celui là de toute façon je vous l'avais montré dans un hall donc au pire va cliquer là si vous voulez voir comme ça je vous montre dans le hall dans lequel c'était et et puis voilà donc pour l'instant voilà ce que j'ai acheté mais je pense que je vais retourner parce que j'aimerais bien faire une déco bien noël istique donc je vais peut-être essayer de mettre un peu plus de touches de rouge voilà après j'ai de la décoration j'ai des sapes j'ai des pères noël et tout bon ils sont dans les cartons sur mon balcon mais voilà donc voilà pour l'instant mes petits achats de noël et puis toute façon on se retrouve dans la suite de ce hall juste après donc voilà pour la première partie de ce hall et on se retrouve dans la suite avec et ben j'ai je vous avouerai que j'étais allée avec ma mère chez chez la foire fouille d'habitude il ya des trucs de ouf et cette année c'était pourri donc peut-être parce que j'étais déjà passé chez villa verde maison du monde et puis sincèrement il n'y avait rien d'autre qui me plaisait voilà mais là je suis passé par hasard chez marché aux affaires donc c'est un nouveau magasin qui a ouvert au centre commercial grand place voilà près de grenoble moi d'habitude je vais au marché aux affaires mais vers chez mes parents qui eux ont un gros magasin aussi mais là je suis tombée dessus par hasard dans le centre commercial je me suis dit bah tiens pourquoi pas je voulais voir un peu ce qui restait comme déco parce que j'y suis allée vraiment une semaine avant noël donc voilà j'ai pris quatre bricolettes quatre bricolettes il y en a deux qui sont pour moi et deux pour ma mère voilà donc je vous montre tout de suite j'ai pris une boule de noël comme ça hop une boule de noël comme ça rouge rouge avec des vins transparente et avec des paillettes rouges ça ça coûtait 99 centimes en fait si vous voulez pour ma mère bon alors a déjà eu son cadeau en fait ma mère elle elle nous a dit on lui dit on lui a demandé que mon père qu'est ce que tu veux pour noël nous a dit rien bon deux semaines avant qu'est ce que tu veux pour noël rien bon on s'est dit qu'au bout d'un moment faut arrêter on va te trouver quelque chose donc avec mon père lui a fait un chèque à lui faire une petite blague et dans chaque petit colis en fait qu'on a numéroté je n'ai pas encore fait un moment où je vous filme ça mais je vais faire demain donc et je me suis dit on va lui mettre quand même quelque chose dans les colis parce que ça fait quand même triste elle ouvre une boîte il n'y a rien dedans et je me suis dit bah tiens pourquoi pas vu que vu que son sapin déjà il était un peu pauvre et que c'était des vieux coucou qu'elle avait dessus comme boule et comme décoration guirlande et tout elle a commencé à refaire un peu son stock de décoration et je me suis dit bah tiens je suis tombée sur cette boule elle adore le rouge et je me suis dit que je pourrais le mettre dans le colis même si certes elle va l'ouvrir le 25 décembre mais c'est pas grave elle pourra quand même l'accrocher au sapin et puis l'année prochaine elle aura une nouvelle boule voilà donc c'est pour ça que je lui ai pris ça c'est vraiment des conneries entre guillemets quoi c'est des petites conneries qu'on voulait lui faire le mettre dedans bon je me suis dit je lui ai mis quand même deux trois conneries mais quand même des trucs sympas comme ça par exemple donc une boule ça c'est pour maman elle est très jolie franchement je suis contente de l'avoir prise et ensuite je lui ai pris un casse noisette parce qu'elle me casse les noisettes avec ça voilà je lui ai pris un casse noisette elle adore les casse noisette et elle trouvait plus de casse noisette je savais que l'année dernière je lui ai pris les gros casse noisette qui était dispo chez action et là cette année elle était déçue parce qu'il y avait plus de casse noisette et là quand j'ai vu qu'il y avait un petit casse noisette comme ça pour mettre sur le sapin je me suis dit que ça pourrait lui faire plaisir ça ça coûtait 1,99€ voilà donc voilà ce que j'ai pris déjà pour ma mère et ensuite hop je vais les décaler donc ça ça sera pareil ça sera dans le colis pour pour rigoler et moi je me suis juste pris ça comment emmerder tout le monde voilà donc j'ai pris des des grelots donc il y en a un brillant et deux un peu métallisé mat métal en fait donc voilà et ça ça coûtait 99 centimes bon ça par contre je vais aller les mettre sur mon sapin juste après donc voilà ma petite déco de noël bon bah c'est la même chose que l'année dernière j'ai pas trouvé d'autres produits qui me plaisaient donc bon bah pour l'instant voilà ce que ça donne et puis je vais vous montrer également mon sapin et j'ai rajouté deux trois petites bricoles sur le meuble donc voilà sur mon meuble ben j'ai fait vraiment simple j'ai juste rajouté une petite guirlande que j'avais et également voilà ce que j'ai rajouté l'espèce de sapin un peu comme ça que j'avais acheté chez action l'année dernière et rien de plus ici et j'ai rajouté ça que j'avais acheté c'est chez centre à corps pareil l'année dernière une petite petite maisonnette dans sous une cloche comme ça avec un petit un petit bonhomme sous une cloche en verre voilà rien de plus et on va passer à la sapin est donc voilà mon sapin j'ai mis dans l'autre sens donc j'espère que vous verrez quand même bien à la caméra donc voilà mon sapin en effet avec les plumes en fait j'ai mis les guirlandes qui tombent comme ça j'ai fait un style différent de l'année dernière bon pourquoi pas et avec les chaussures à côté magnifique à côté de l'entrée et les petites clochettes que j'ai acheté hier juste que je les retrouve je ne sais plus où elles sont je les ai mises mais ah oui elle est là une ça c'est la plus brillante et ça c'était le et donc en sorte qu'il soit qui soit bien chargé cette année et puis voilà j'en ai mis une autre ici et puis une autre un peu derrière donc voilà le sapin voilà mon sapin cette année et bon bah j'ai voulu changer avec le l'effet boa donc voilà la sapinette de 2018 et pour finir je me suis pris une boîte comme ça parce que ça fait un moment que je regardais ces boîtes et je les avais vu chez je sais plus chez qui c'était et je me suis dit bah tiens allez 2 euros 29 elle est très chouette pour ranger bah que ce soit pour ranger tablette de chocolat ou des gâteaux des biscuits des bonbons enfin je mange pas de bonbons mais voilà pour ranger un peu tout ce qui est tablette de chocolat parce que j'aime bien avoir les tablettes de chocolat noir moi j'aime bien les chocolats noirs le lint au citron vert ou des trucs comme ça voyez un peu voilà et donc je me suis dit ça pouvait être sympa ça c'est en plus c'est très joli donc donc voilà et j'aime bien parce que c'est en relief je sais pas si vous allez voir ouais si vous voyez quand même un peu c'est en relief et je trouvais que 2 euros 29 ça restait correct parce que je crois que j'avais vu beaucoup plus cher quand je les avais repéré quand je les avais repéré donc voilà je suis contente donc voilà ce que j'ai acheté au marché aux affaires j'ai rien acheté d'autre j'ai rien acheté d'autre dans les dans les dans la catégorie décoration de noël donc c'est pour ça que je fais pas plus dans ce hall et je m'arrête là vous avez déjà un hall plutôt sympa et puis comme ça ça vous aura occupé si vous saviez pas quoi faire aujourd'hui voilà vous si vous voyez la vidéo plus tard et ben voilà donc bah écoutez dites moi ce que vous avez eu comme cadeau de noël j'aimerais bien savoir et bah moi de toute façon je vous je vous dirai ça dans un dans un prochain hall puisque bon moment où voilà on n'est pas encore à noël j'ai pas encore ouvert mes cadeaux même si je sais normalement ce que je vais avoir mais on peut avoir des surprises voilà on sait jamais si père noël a été un peu plus généreux que ce qui est prévu ça peut arriver et donc voilà c'est tout ce bonnet est insupportable et trop grand beaucoup trop grand regardez moi ça il est géant c'est un bonnet géant voilà donc dites moi ce que vous avez eu pour noël qu'est ce que le père noël vous a apporté et voilà je veux tout savoir parce que j'aime bien savoir ce que les ce que les personnes voilà qui me regardent et puis les personnes autour de moi ont eu pour noël je suis curieuse de savoir ce que le père noël vous a apporté donc dites moi tout juste en dessous en commentaire et et ben surtout profitez bien de vos familles et moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo et vendredi ça sera un tuto donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tchao tchao abonnez-vous abonnez-vous et